Vous êtes venu offrir votre création magnifique à nos cavaliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous trouvez dans le cheval ? Quelle source d'inspiration c'est pour vous ? Le cheval, ça fait partie d'un concept global, puisque je travaille déjà les sculptures animalières. Le cheval, ce n'était pas facile pour moi au début, parce que ça avait une connotation assez gentille, assez docile, même si parfois c'est un peu dangereux et j'en ai fait les frais une fois. Mais moi ce que je cherche toujours à sublimer, c'est le côté sauvage de l'animal. Et avec le cheval, il y a une vraie animalité, une vraie émotion, quelque chose de très puissant, que j'ai découvert avec l'animal en fait. Moi avant, je ne le savais pas. Du coup, ça m'a beaucoup rapproché et c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler sur le sujet. Et comment on travaille justement pour décliner dans des formats aussi différents, donc ce trophée et ces statues monumentales qui sont ici au Grand Parquet ? Comment on travaille ces sujets dans des tailles aussi diverses ? Avant, c'était compliqué parce qu'on utilisait des pantographes manuels, qui existent depuis la nuit des temps. Les Égyptiens déjà utilisent des pantographes. Maintenant, c'est très facile avec les nouvelles technologies de la 3D et des pantographes numériques, où en fait, on fait des agrandissements à partir de petites sculptures qu'on fait à la main. On les agrandit en fait avec un système de 3D. Donc on a un scanner qui vient scanner la petite pièce, un bras qui est transmis au robot et le robot nous fait un master de la pièce. Alors c'est en plusieurs morceaux. Après, il faut l'assembler, après il faut faire un moule, il faut les assembler. Enfin, il y a tout un travail, mais disons que pour avoir une réplique exacte, ce qu'on recherche, c'est vrai qu'on fait appel à des machines avec des nouvelles technologies. Et j'utilise beaucoup, moi, les nouvelles technologies. Et les trophées qui vont être remis, comment vous les avez réalisés sur ce procédé également ? Non, ça c'est plus facile. Donc la première pièce a été faite entièrement à la main. Donc après, il y a plusieurs possibilités. On peut le faire en terre, on peut les faire en polystyrène, on peut les faire en mousse, enfin après au cutter. Ça, on la fait au cutter, voilà, tout simplement. Mais je ne sais même pas si c'est une plus petite encore. Ça, c'est un petit agrandissement pour l'occasion. Voilà, avec plaisir. Merci. 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 Merci.